Dans l'actualité ce soir, les résultats du sommet social à l'Elysée. Dans deux minutes précisément, Nicolas Sarkozy fera une déclaration sur les mesures retenues. Coût total 2,6 milliards d'euros. Les deux derniers accomptes de l'impôt sur le revenu sont supprimés pour la première tranche. Nous évoquerons longuement la situation en Guadeloupe qui semble au bord du chaos. Premier drame la nuit dernière. Un syndicaliste a été tué près d'un barrage tenu par des émeutiers. Plusieurs magasins ont été pillés. Lilian Thuram sera avec nous sur ce plateau. Dans l'actualité également l'histoire rocambolesque de l'évasion de moulins. Des complices ont avoué aux policiers comment elles avaient fait rentrer les explosifs. Une nouvelle affaire Madoff aux Etats-Unis. Cette fois il s'agit d'un homme d'affaires texan et l'escroquerie dépasse 9 milliards de dollars. Et puis les sports d'hiver qui font le plein mais on verra comment les familles skient de plus en plus à petit prix. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans un instant nous irons donc à l'Elysée pour cette déclaration de Nicolas Sarkozy. D'abord et avant d'y revenir plus longuement tout à l'heure, des premières images de la Guadeloupe. Je vous le disais un nouveau pas a été franchi avec la mort d'un homme, Pierre Monégier. Il est mort au volant de sa voiture en tentant de faire demi-tour à un barrage tenu par des émeutiers. L'un d'eux a ouvert le feu au fusil de chasse. Une balle a suffi pour tuer Jacques Binault, syndicaliste CGT. Il m'a regardé, simplement regardé. Il a fermé les yeux et j'ai compris que c'était fini aussi. Il a rendu son souffle à côté de moi, comme ça, à cause d'une balle qui sort de je ne sais où. Une balle perdue. Aussitôt alertés, les pompiers ont eux aussi essuyé les tirs. Ils ont mis plus de deux heures à accéder au lieu de la fusillade. Ce soir, le procureur affirme qu'il ne s'agissait pas d'une balle perdue. Et nous allons tout de suite à l'Elysée pour cette allocution de Nicolas Sarkozy. Le sommet qui réunissait les partenaires sociaux s'est achevé il y a moins d'une heure. On écoute le président de la République. Mes chers compatriotes, nous sommes au milieu de la crise. Les chiffres, nous les connaissons tous. Ils sont inquiétants pour les mois à venir. Ils sont pires ailleurs. Ce n'est pas une consolation. Mais la France résiste plutôt mieux que beaucoup d'autres. Ce qui me conduit à penser que la France a tout pour s'en sortir plus vite, pour en sortir plus forte, à la condition de ne pas refaire les erreurs du passé. Ces erreurs, on les connaît. Ce sont celles d'une politique de facilité qui sacrifierait l'avenir au présent, qui conduirait à la banqueroute et qui ruinerait la compétitivité de notre pays. Nous sortirons de la crise en modernisant la France, en misant tout sur l'investissement, sur la réforme, sur le travail. Pas en embauchant davantage de fonctionnaires ou en rétablissant l'autorisation administrative de licenciement. Nous ne nous en sortirons pas non plus en augmentant massivement le SMIC, qui concerne à peine un salarié sur dix, parce que dans les circonstances actuelles, ce serait aggraver les difficultés déjà grandes de beaucoup de nos petites entreprises, qui seraient conduites à licencier et se serait exclure du marché du travail un grand nombre de travailleurs peu qualifiés. Alors, cet après-midi, j'ai rencontré les représentants des organisations syndicales et du patronat. Je leur ai dit ma conviction qu'au cœur de cette crise mondiale sans précédent, dont personne ne peut prévoir jusqu'où elle ira, mais jusqu'à quand elle durera, qu'il était essentiel de garder notre sang-froid. Je leur ai rédit ma détermination à aborder cette période difficile dans un esprit de responsabilité et par-dessus tout de justice. L'esprit de justice, c'est de tout faire pour que la crise ne fasse pas souffrir davantage les plus fragiles d'entre nous et ne fragilisent pas ceux qui travaillent dur pour faire vivre leur famille. Alors, j'ai écouté les partenaires sociaux qui m'ont parlé des inquiétudes, des difficultés, des souffrances qu'ils perçoivent dans notre société. Nous avons discuté des attentes de chacun et des réponses qui pourraient leur être apportées. Avec le Premier ministre, nous avons mûrement réfléchi. Et avec le gouvernement, nous avons donc pris les décisions suivantes. Désormais, les salariés au chômage partiel seront indemnisés jusqu'à 75% de leur salaire brut. Et le gouvernement va demander aux banques d'assouplir leurs échéanciers d'emprunts pour leur permettre de traverser cette période difficile. Les chômeurs, qui ne peuvent pas bénéficier de l'assurance chômage parce qu'ils n'ont pas assez cotisé, en tout cas pas assez longtemps, et qui ont travaillé au moins pendant deux mois, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes, recevront une prime exceptionnelle de 500 euros et les entreprises qui bénéficieront des crédits du plan de relance s'engageront à former et à recruter des jeunes. Un fonds d'investissement social dont la dotation pourra aller jusqu'à 3 milliards d'euros pour l'emploi et pour la formation professionnelle va être créé. Les dirigeants des entreprises qui recourent au chômage partiel ou au licenciement économique devront s'engager à renoncer à leur bonus. C'est un élément de la justice. 4 millions de familles dont les revenus se situent dans la première tranche d'imposition verront cette année leur impôt sur le revenu réduit des deux tiers. Ce qui concrètement veut dire que ceux qui ont déjà payé leur premier tiers provisionnel ne payeront plus rien jusqu'à la fin de l'année. Pour une famille avec trois enfants, l'économie d'impôt atteindra en moyenne 400 euros. Mon devoir est de soutenir les classes moyennes. 2 millions de foyers supplémentaires dont les revenus atteignent la deuxième tranche verront aussi leur impôt diminuer. 3 millions de familles qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire parce qu'elles ont des enfants âgés de plus de 6 ans recevront dès le mois de juin une prime de 150 euros pour faire face à la vie chère. 660 000 ménages bénéficiaires de l'allocation d'autonomie à domicile 470 000 familles ayant de jeunes enfants 140 000 familles ayant un enfant handicapé ainsi que les chômeurs qui retrouvent un travail et qui ont besoin parce qu'ils ont retrouvé un travail de faire garder leurs enfants recevront chacun des bons d'achat de service à la personne pour un manteau de 200 euros ce qui donnera du travail et créera des emplois de service. Au total, c'est donc un effort supplémentaire de 2,6 milliards d'euros par rapport à ce qui a déjà été fait que l'État va consentir pour soutenir ceux que la crise met le plus en difficulté. Mais au-delà de ces mesures de justice et la justice, ce doit être une priorité en ce moment. Les réformes doivent continuer pour permettre à notre pays de sortir le plus vite et le mieux possible de la crise. Je pense d'abord à la nécessité de mener jusqu'à leur terme la réforme de l'hôpital, celle des lycées, des universités, de la recherche, de la formation professionnelle parce que ces réformes conditionnent en grande partie notre avenir et l'avenir de l'emploi de vos enfants. Je pense aussi à la nécessité de poursuivre la réforme de notre État devenue trop lourde, trop coûteuse et qui peine à remplir ses missions les plus essentielles. Je n'oublie pas, bien sûr, ceux des fonctionnaires qui exercent un métier aujourd'hui devenu plus difficile et qui, s'ils ne sont pas menacés par le chômage, ont des conditions de travail qui se sont dégradées au cours des dernières années, des rémunérations souvent trop basses et ne sont pas assez considérées. Je pense aux personnels hospitaliers, aux enseignants, à tous ceux dont les mérites ne sont pas assez reconnus, dont les efforts ne sont pas assez récompensés. partout, il faut continuer à revaloriser le travail qui est la clé de tout. Et il faut inscrire cette perspective dans le grand chantier de la moralisation indispensable et de la refondation tellement nécessaire du capitalisme. Remettre la valeur travail au cœur de notre économie est une priorité absolue. On ne peut pas y parvenir si les salariés sont oubliés dans le partage de la valeur ajoutée et des profits. Nous devons nous réjouir que nos grandes entreprises gagnent de l'argent. Mais quand les entreprises du CAC 40 prévoient de distribuer près de 50 milliards d'euros de dividendes pour 2008, il est normal, et c'est mon rôle de chef de l'État que de le dire, qu'une part en revienne aux salariés. Parce que ces salariés ont permis par leur travail que leurs entreprises deviennent rentables. Je le dis comme je le pense, en assumant mes responsabilités, le statu quo n'est pas tenable. Cette question du partage sera débattue entre les partenaires sociaux. Et si des progrès ne sont pas réalisés, l'État prendra alors ses responsabilités. Mes chers compatriotes, la crise, nous devons l'affronter tous ensemble. Plus que jamais, le dialogue social est nécessaire. Désormais, les organisations syndicales seront associées aux opérations de restructuration dans les entreprises. Elles participeront aussi au contrôle des aides publiques. Un décret rendra obligatoire la consultation du comité d'entreprise. Aussitôt qu'une aide publique sera attribuée, c'est une transparence que nous devons aux contribueurs. De nombreux sujets vont faire l'objet dans les semaines qui viennent d'une concertation approfondie. Je pense aux retraites complémentaires, aux dialogues sociaux dans les très petites entreprises, au rôle des représentants des salariés dans l'entreprise, mais aussi à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ou encore à la nécessaire autonomie des jeunes. Mes chers compatriotes, vous l'avez compris, au milieu des difficultés que nous traversons, je vous propose le seul chemin qui vaille, celui de l'effort, celui de la justice, celui du refus de la facilité. Je vous propose de regarder vers l'avenir et non vers le passé. Cette crise s'achèvera. Nous recueillerons alors les fruits de nos efforts. J'ai confiance dans les atouts de notre pays. J'ai confiance dans son avenir. J'ai été élu pour prendre des décisions, pour assumer les difficultés et pour proposer des solutions. Aujourd'hui, c'était ma réponse aux conséquences sociales de la crise. Dès demain, je recevrai les élus d'outre-mer pour répondre à l'angoisse, à l'inquiétude et à une certaine forme de désespérance de nos compatriotes des territoires d'outre-mer. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la France. Voilà pour cette déclaration enregistrée à l'Elysée. On va revenir dans un instant sur le détail de ces mesures qui vous concernent peut-être. Nous serons aussi en direct avec Bernard Thibault pour la CGT. D'abord, voyons comment s'est déroulé ce sommet, dans quelle atmosphère, le film de l'après-midi avec Alexandre Carat et Vivien Roussel. Pas de commentaire. Bernard Thibault, comme Laurence Parizeau, préfèrent garder le silence avant la réunion. Cinq syndicats, trois centrales patronales et sept ministres, dont François Fillon, une distribution à la hauteur de l'enjeu, calmer la fièvre sociale. Mais avant la réunion, certains posent déjà leurs conditions. On ne peut pas parler des problèmes sociaux dans notre pays en ignorant totalement, comme le fait le gouvernement depuis une semaine, le problème de la Guadeloupe. Il y a eu un drame ce matin, en partie de la responsabilité du fait que le gouvernement ne parle plus de ce sujet depuis une semaine. Près de quatre heures de réunion avec pour cadre le jardin d'hiver de l'Elysée. Depuis plusieurs jours, chacun a pris connaissance des propositions du président de la République. Pourtant, la réunion se prolonge, les syndicats veulent se faire entendre. A la sortie, ambiance. Il y a eu de l'attention, il y a eu du sport, enfin, il y a eu un peu toutes les... Vous voyez ? Voilà, ce qui compte, c'est les résultats. Ou la faiblesse des résultats. Entre les syndicats et le patronat, l'incompréhension est évidente. J'ai expliqué, répété, que sauver des emplois aujourd'hui, c'est d'abord préserver les entreprises. Il faut pousser sur les salaires, il faut pousser sur les questions des jeunes et des seniors, y compris ceux qui ne sont pas pris en considération. Donc il faut maintenir la pression pour nous maintenir le 19 mars. Le 19 mars prochain, jour de mobilisation. D'ici là, les syndicats entendent bien encore renforcer leur unité face au gouvernement. Alors on revient maintenant sur ces annonces concernant le pouvoir d'achat. Elles visent, vous l'avez compris, ce qu'on appelle la classe moyenne inférieure. Impôts, primes, allocations, le détail. Avec Sophie Brune. Protéger les victimes de la crise, notamment les salariés des secteurs en difficulté, c'est l'objectif de ce sommet social. Plusieurs propositions du chef de l'Etat visent donc à soutenir les chômeurs. D'abord, mieux indemniser le chômage partiel. L'allocation passerait de 60 à 75% du salaire brut. Ensuite, verser une prime exceptionnelle de 500 euros, elle serait réservée aux demandeurs d'emploi qui ne sont pas indemnisés aujourd'hui car ils n'ont pas suffisamment cotisé. Créer enfin un fonds d'investissement social, il servirait à financer des dispositifs de formation pour les chômeurs. Nicolas Sarkozy souhaite ensuite soutenir les ménages les plus modestes. Pour cela, les contribuables situés dans la première tranche de l'impôt sur le revenu et juste au-dessus seront dispensés de verser les deux tiers restants de leur impôt 2008. Au total, cela concernerait 6 millions de foyers fiscaux. Une prime de 150 euros sera aussi versée aux 3 millions de familles qui touchent l'allocation de rentrée scolaire. Enfin, le chef de l'Etat souhaite que le partage des profits soit plus équitable. Il demande donc aux syndicats et aux patronats d'engager des discussions sur ce thème. Il émet aussi le vœu que les dirigeants d'entreprises qui licencient massivement renoncent à leurs bonus. L'ensemble des mesures présentées est estimé à 2,6 milliards d'euros par l'Elysée, soit environ 10% du premier plan de relance consacré à l'investissement. Ce deuxième volet est cette fois destiné à soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes. Bonsoir, Michael Darmon, vous êtes en direct de l'Elysée. Alors, un mot de commentaire. Il ne s'agit pas, on l'a compris, d'un changement de cap économique puisque les montants restent mesurés, on l'a entendu à l'instant. Mais peut-on parler d'inflexion ou même de virage politique ? Vous savez, il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy admettait qu'il pouvait être impopulaire. Et aujourd'hui, effectivement, c'est l'enjeu politique de son quinquennat qui est posé face à une crise qui va encore s'aggraver. Nicolas Sarkozy veut envoyer aujourd'hui un signal à ses classes moyennes, à ses classes populaires qui l'ont porté au pouvoir, qui aujourd'hui sont inquiètes, sont mécontentes, mais qui pour autant ne se tournent pas encore vers la gauche. Alors, pour les retenir, Nicolas Sarkozy additionne les mesures sociales. Si ce n'est pas un changement de cap, en tout cas, c'est bien une nouvelle manière de tenir le gouvernail pour éviter les écueils chaque jour de plus en plus nombreux. – Michael Darmond à l'Elysée, merci Michael. Une première réaction politique, celle de Benoît Hamon pour le Parti Socialiste. Nicolas Sarkozy n'a toujours pas pris la mesure de la crise. Il s'est contenté de faire l'aumône au plus fragile. Fin de citation. Alors, il y a les annonces, on vient d'en parler. Il y a aussi un chantier ouvert avec des discussions en perspective sur le partage de la valeur ajoutée et le partage des profits. L'idée est d'en réserver une part plus grande aux salariés. Certains groupes l'ont déjà fait. Exemple, au chant, reportage aujourd'hui, Caroline Thébault, Pascal Caron. Elsa Correa est hôtesse d'accueil. Son salaire de base, modeste, 1136 euros net. Mais elle touche en plus un 13e mois et un intéressement sous forme de prime. – On en a 4 dans l'année qui varient souvent, elle, les résultats du magasin. Donc ça correspond à peu près à 1000 euros par an. – Elle et tous ses collègues vont aussi percevoir une participation liée aux bénéfices du groupe. De l'argent bloqué pendant 5 ans. L'ensemble représente chaque année l'équivalent de 15 mois et demi de salaire. – Ça permet aussi, dans des grandes occasions de la vie, d'avoir un capital. Mais c'est surtout la constitution d'un patrimoine. Au total, après l'investissement et les dividendes aux actionnaires, le groupe Auchan verse 41% de ses profits à ses salariés. Trois fois plus que la moyenne nationale. Un choix plus intéressant pour l'entreprise que d'augmenter le salaire mensuel. – Si demain, on mettait tout dans les salaires, il n'y aurait plus cette émulation, il n'y aurait plus cette implication et surtout, ce qui est important, il n'y aurait plus cette compréhension. Je rappelle que nos employés sont formés à l'économie d'entreprise. Une entreprise qui les pousse aussi à devenir actionnaires. 97% des salariés détiennent aujourd'hui des parts du groupe. – Alors Nicolas Sarkozy a-t-il convaincu ? Les mesures annoncées sont-elles significatives ? On retrouve maintenant en direct du siège de la CGT Bernard Thibault. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous étiez bien sûr à l'Élysée. Est-ce que pour vous, le compte y est ? – Si vous entendez par compte les chiffres qui sont annoncés, vous l'avez dit, le gouvernement s'efforce d'injecter l'équivalent de 2,6 milliards d'euros en mesure d'accompagnement social à cette crise, dans cette crise, pour un public qu'il estime être le public le plus fragile dans cette crise. – C'est positif. – En fond, les salariés en général sont fragilisés. Maintenant, si je m'en tiens aux sommes, je rappelle, et y compris à l'égard de ceux des contribuables, par exemple, qui vont se voir alléger une part d'impôt sur le revenu, ce qui ne sera naturellement jamais négligeable, qu'il y a une inconnue ce soir. C'est par exemple comment le chef de l'État va récupérer, transformer la suppression des 8 milliards d'euros de taxes professionnelles consenties aux entreprises, et rien ne dit que demain, dans quelques semaines, ces 8 milliards d'impôts actuels soient transférés sur les ménages. Donc il y a ce soir une volonté de tenter de répondre avec quelques chèques qui vont intéresser le public concerné au malaise social ambiant, mais en même temps. – Qui vont dans le bon sens ? – Je suppose naturellement que tous les publics concernés par ces différentes mesures vont apprécier tantôt un chèque, tantôt de ne pas verser cette partie d'impôt. Mais la question, une des questions centrales quand même, qui a valu polémique avec le chef de l'État, c'est, et il l'a redit tout à l'heure dans son intervention, de considérer par exemple qu'on est à la fois dans une crise sans précédent aux caractéristiques tout à fait nouvelles, et de rester sur une posture qui consiste à justifier toutes les mesures, toutes les politiques qui ont été prises antérieurement. Par exemple sur les heures supplémentaires, par exemple sur ce qui se passe en matière d'emploi. – Bernard Thibault, est-ce que la manifestation du 19 mars est maintenue ? Est-ce que vous continuez à appeler à la mobilisation ? Est-ce que vous renforcez cet appel ? – Écoutez, moi j'appelle chacun des salariés qui se sont mobilisés, mais aussi les autres, parce que je crois qu'il y avait beaucoup d'attentes sur les résultats de cette réunion, pour apprécier, parce que s'il y a des choses nouvelles, c'est mettre au fruit de la mobilisation du 29 janvier, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation, il n'y aurait pas eu ces mesures sociales. Mais en même temps, d'en apprécier leur limité. Pour ce qui nous concerne, nous allons au cours de la réunion avec tous les autres syndicats, comme nous en sommes convenus, lundi prochain, effectivement suggérer une poursuite de la mobilisation, parce que nous ne sommes pas au stade actuel, sur des réponses de nature, à nous faire sortir du pays, le pays de cette crise, avec des décisions, sur le plan économique et social, plus structurantes. Là, on cherche à rendre la situation plus acceptable. Il faut une autre ambition politique. Merci Bernard Thibault. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sommet social, et sur ces annonces sur le pouvoir d'achat. Nous y reviendrons, bien sûr, dans les prochains jours. Une information encore, alors que ces mesures vont sans doute creuser un peu plus le déficit, la Commission européenne a officiellement mis en garde la France sur le dérapage de ses comptes publics. Une procédure est même enclenchée. Cinq autres pays sont concernés, dont l'Espagne et la Grèce, avec d'éventuelles menaces de sanctions financières. Et puis, sachez que la conjoncture ne s'arrange pas pour l'emploi. Des plans sociaux en série ont été annoncés aujourd'hui. La FNAC pourrait supprimer 400 postes, Conforama, 800 postes. La compagnie maritime Cifrance, qui opère entre Calais et Douvres, 650 postes. On en vient à la situation en Guadeloupe. Ce sont maintenant des scènes de guérilla urbaine qui ont été observées ces dernières heures. Et surtout, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, les émeutes ont fait un mort. Un responsable syndical tué alors qu'il cherchait à contourner un barrage tenu par des émeutiers. On retrouve nos envoyés spéciaux Valérie Lerouge et Guillaume Michel. Minuit et quart, la voiture de Jacques Bineau, bloquée par un barrage, essuie deux coups de feu. Une balle de gros calibre perfore le coffre de la voiture, une autre traverse la fenêtre et touche le syndicaliste en plein thorax. La scène se déroule en plein cœur de Pointe-à-Pitre, quartier Henri IV, réputé sensible. La police judiciaire est revenue sur les lieux ce midi. Le procureur a lancé une enquête pour homicide volontaire. Ça ne peut pas être une balle perdue. Il s'agit d'une voiture qui a subi au moins deux tirs. Il y a deux traces, une sur la carrosserie, puis une, hélas, dans le corps de la victime. Ce sont des tirs ciblés, des tirs dirigés sur cette voiture. Il n'y a pas de hasard. La situation avait commencé à dégénérer en début de soirée. Un barrage bloquait l'entrée de la cité. Des jeunes encagoulés et armés avaient commencé à tirer gratuitement. Un caméraman est passé juste avant le drame. C'est un jeune homme qui m'a interpellé, qui m'a dit « Jimmy, Jimmy, va pas là, va pas là, tu vas prendre des coups de feu ». Je lui dis « Ah ouais ? » Il me dit « Oui, oui, ça tire là-bas, va pas là ». Donc du coup, j'ai fait le tour, j'ai fait le demi-tour, et 10 minutes après, on m'a rappelé pour me dire « Ben, reviens, parce que justement, il y a un mec qui est mort ». Ce quartier populaire des années 60, les jeunes le surnomment Washington pour sa criminalité à l'américaine. Mais les habitants restent stupéfaits par ce drame et ils voient l'aboutissement tragique d'un mois de conflit. Voilà un Guadeloupéen qui perd sa vie. Nous ne savions pas quels sont les circonstances, dans quelles circonstances, mais malheureusement, un Guadeloupéen est décédé, il perd sa vie, le prix de ce combat qu'on aurait pu régler depuis un certain temps. La mort d'un de ces militants n'entamant rien à la détermination du collectif LKP. Ces leaders dénoncent l'irresponsabilité de l'Etat dans la gestion de la crise. Ils estiment que le meilleur hommage à rendre à leurs camarades tués, c'est de poursuivre la mobilisation. On va retrouver en direct Valéry Lerouge dans un instant si tout va bien. D'abord, je vous propose d'entendre les réactions sur place, notamment celles de proches de la victime. Claude Semper. Très forte émotion parmi les proches du syndicaliste tué. Ce matin, sa compagne, qui reste seule avec un fils de 8 ans, a dit quelques mots à la presse. Il était là, je ne fêtais pas à lui, il fêtais sur une autre personne, mais je dis que ça ne devait pas arriver jusqu'à là. Ça ne devait pas arriver jusqu'à là. On a dit pacifique, j'ai écouté la télé, on a dit dans le calme, dans le calme, mais je m'attends des places. Parce que c'est lui qui était tout pour nous dans la maison. Je m'attends des places. Tout au long de la journée, la famille a reçu la visite d'amis. Le responsable syndical de la CGT Guadeloupe est arrivé encadré par plusieurs gardes du corps. Donc nous réaffirmons nos mobilisations et nous disons plus que jamais, la lutte continue, et que l'État et le patronat portent l'entière responsabilité du décès aujourd'hui de Jacques Binault et d'autres militants qui sont arrêtés, et donc de la répression plus largement. Après les événements dramatiques de la nuit, le préfet a fait part de sa compassion pour la famille. Il faut arrêter ce conflit. Il faut trouver des solutions. Il ne faut pas que ces débordements continuent. Ce soir, les autorités annoncent le renforcement du dispositif de sécurité. Et notez que le dirigeant du collectif LKP, Elidomota, qui est à l'origine du mouvement, a lancé ce matin un appel au calme, tout en radicalisant son discours. La Guadeloupe est traitée comme une colonie, dit-il, avec mépris. Il accuse l'État, je cite encore, de vouloir casser du nègre. Ce sont ses mots. Par ailleurs, les pillages et les incendies ont repris la nuit dernière à Pointe-à-Pitre. À quoi ressemble la ville ? Qui sont ces émeutiers, parfois très jeunes, 14 ou 15 ans seulement ? Reportage Yann Fronti, Zidenberkous, commentaire Franck Genoso. Voici à quoi ressemblaient ce matin les accès de Pointe-à-Pitre. Une succession de carcasses, de voitures calcinées et de barrages encore fumants. La ville est sonnée après une longue nuit de violence. Les habitants se pressent dans une des rares boutiques ouvertes et pour la plupart, ils ne sont pas surpris. C'est déplorable, mais c'était quand même prévisible. S'il y avait un peu de meilleure volonté de la part des autres, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Bien entendu, c'est vrai qu'il y a des bandes jeunes qui profitent du mouvement pour faire des choses qui ne sont pas acceptables. Mais au bas de l'échelle, il y a tous ces jeunes désœuvrés qui vivent dans la désespérance, qui n'ont que l'avenir devant eux. Depuis 48 heures, à la nuit tombée, le scénario se répète. De petits groupes de casseurs investissent la Nationale 4 pour semer la panique. Panneaux jetés sur la chaussée, voitures incendiées. Tout est bon pour couper la circulation. Sur ce rond-point, ils sont une trentaine. Visages dissimulés, parfois armés. Certains ont à peine 15 ans. Dans les rues de Pointe-à-Pitre, les policiers en civil repèrent un groupe de pillards. Trois hommes, arrestations armes au point. L'ambiance est électrique. Un peu plus loin, celui-ci ne leur oppose aucune résistance. Avec d'autres, ils pillaient ce magasin dont la vitrine a volé en éclats. Il n'a que 11 ans. Bilan de ces deux dernières nuits. Une quinzaine de commerces pillés et sept grands magasins incendiés, comme ce concessionnaire de bateaux. Au petit matin, les employés de ce magasin de pneus viennent constater les dégâts. Cet entrepôt, comme plusieurs autres attaqués, appartenait à la famille Ayotte, une famille de grands propriétaires. Les habitants attendent désormais avec appréhension la nuit prochaine. Quatre escadrons de gendarmerie supplémentaire sont attendus sur l'île dans les heures à venir. A l'Assemblée, le gouvernement a été pris à partie, en particulier par le député socialiste des Antilles, Louis-Joseph Mancecourt. On écoute un extrait de cet échange avec la ministre de l'Intérieur, Michel Alliou-Marie. Monsieur le Premier ministre, face à ces inégalités criantes, face au désarroi de nos populations, face à la démission de votre gouvernement, quelles solutions comptez-vous apporter pour que la paix, la sérénité reviennent dans nos territoires. Madame la ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer... ...mais passer d'une situation où il y a des problèmes à régler à une situation qui échappe complètement à ceux qui ont initié le mouvement. Je ne saurais vous laisser dire que le président de la République ou le Premier ministre se désintéressent de l'Outre-mer ou se sont désintéressés de la Guadeloupe. Michel Alliou-Marie qui a aussi indiqué que les pillages et les violences ne sauraient être tolérées. Alors comment comprendre cette situation sur place avec nous sur ce plateau ? L'une des voix les plus écoutées en Guadeloupe et ailleurs aussi. Bonsoir Lilian Thuram. Merci d'être avec nous. Vous êtes originaire de l'île et on connaît aussi vos engagements humanistes. Comment vivez-vous ? Quel regard portez-vous sur les événements sur place ? Écoutez avec beaucoup de tristesse beaucoup de compréhension aussi parce que je suis né aux Antilles et j'ai de la famille qui vit et je dirais qu'avec étonnement ça a attendu beaucoup de temps pour se déclencher. Je dirais que depuis quelques années déjà il y avait une certaine difficulté il y avait quelques grèves qui annonçaient la grève qui se passe en ce moment. Vous le pressentiez ? Bien sûr je dirais que si vous vivez aux Antilles vous savez qu'il y a un malaise qu'il y a un problème et donc aujourd'hui je dirais que les Antillais ont mis à la lumière du jour les problèmes qui existent aux Antilles. Et sur ces débordements ? Ces débordements vous savez... Sur la mort d'un homme aussi ? Partout malheureusement il y a des délinquants donc je dirais que malheureusement ça existe. Pourquoi ça existe aussi ? Peut-être parce qu'on a attendu trop longtemps pour parler des problèmes de la Guadeloupe. Je dirais que la grève a débuté bientôt depuis un mois. On a attendu une quinzaine de jours pour réagir et je dirais que ce qui est plus grave au niveau je dirais de l'État l'État a pris encore... A pris je dis appris parce qu'il ne s'est pas encore positionné véritablement sur le cadre de la Guadeloupe. Il y a eu des négociations qui n'ont pas toujours abouti. Il y a eu un espoir. Finalement ça n'a pas marché. Si vous étiez sur place là-bas est-ce que vous seriez parmi les manifestants ? Est-ce que vous seriez même sur les barrages ? Écoutez, peut-être pas sur les barrages mais je ferai partie des manifestants bien sûr parce que si vous vivez en Guadeloupe vous connaissez la réalité de la Guadeloupe. Donc c'est tout à fait naturel parce qu'il faut simplement essayer de comprendre, d'écouter les revendications. S'il y a aujourd'hui 60 000 personnes dans les rues c'est qu'il y a une raison. Alors, le langage a changé côté syndicat ces deux ou trois derniers jours il s'est radicalisé l'État veut entre guillemets casser du nègre c'est ce que disait Elie Domota le leader du LKP c'est un langage excessif ou vous comprenez qu'on puisse employer ces mots ? Écoutez, pour comprendre les paroles de M. Domota il faut connaître l'histoire de la Guadeloupe il faut savoir que l'histoire de la Guadeloupe c'est l'histoire de l'esclavage dans la confrontation entre des hommes blancs qui ont mis en esclavage des hommes noirs donc il faut savoir que ça existe encore aux Antilles aujourd'hui malheureusement il y a un groupe de personnes qui dirigent la Guadeloupe financièrement qui sont les béquets Oui, on en a parlé ici même cette histoire elle est présente aujourd'hui encore Complètement, vous savez, je crois que malheureusement on ne se rend pas compte que l'esclavage c'était hier je dirais que mon arrière-grand-père est né en esclavage en 1848 donc pour certaines personnes c'est très très loin mais pour la société antillaise elle est tout près parce qu'on n'a jamais fait le deuil on n'a jamais eu de discussion de fond pour dépasser ce problème Pour conclure je le disais vous êtes très écouté là-bas si vous aviez un message des paroles à prononcer pour les Guadeloupéens tous les Guadeloupéens aujourd'hui que diriez-vous ? Ben écoutez je dirais aux Guadeloupéens que je pense que c'est légitime de demander une société meilleure comme c'est légitime d'espérer une société meilleure même ici donc bien sûr je suis avec eux parce que je peux les comprendre par contre pour ceux qui pourraient m'entendre dans les plus jeunes et ça je ne suis pas sûr qu'ils regardent le journal de 20h c'est que le fait qu'il y ait des violences ça discrédite le mouvement et je crois qu'il faut y réfléchir parce que si on veut une société plus juste ça passe aussi par un comportement plus juste et j'espère qu'ils pourront cesser les problèmes qu'ils peuvent poser Merci Lilian Thuram d'avoir accepté notre invitation Deux mots en bref sur la situation en Martinique là-bas on négocie un accord a été trouvé avec la grande distribution sur la baisse des prix des produits de première nécessité mais la grève continue et puis notez que 500 personnes ont participé à une marche en Guyane contre la Vichère et pour une baisse des prix du carburant Dans le reste de l'actualité d'abord l'aboutissement de l'enquête sur l'évasion de la prison de Moulins comment les explosifs sont-ils entrés deux complices de Christophe Kider sont passés aux aveux l'histoire vous allez l'entendre est rocambolesque Lionel Feuerstein Derrière la spectaculaire évasion de Christophe Kider et El Hatchtop il y avait deux femmes elles ont réussi à déjouer la surveillance d'une des prisons les plus sécurisées de France la première Sylvie est la compagne de Kider c'est elle qui s'est procuré l'armement le pistolet Glock de ce type le chargeur et les explosifs un matériel qu'elle a ensuite donné à Nadia la compagne d'un autre détenu dans sa jeunesse la jeune femme a eu un accident depuis elle porte des plaques métalliques dans le dos samedi matin elle passe sous le portique l'arme scotchée entre les homoplates l'alarme retentit mais les gardiens ne la fouillent pas la femme a un certificat médical c'est une habituée elle fait sonner le portique à chaque visite la procédure aurait été respectée la France est un des pays qui ne fouille pas les familles reconnaissons-le quand vous êtes en Grande-Bretagne on fouille les familles bon les deux femmes ont réussi à faire passer tout l'armement en trois visites une le samedi et deux le dimanche elle le cache ensuite dans une gaine d'aération du parloir Christophe Kidère et son complice n'ont plus qu'à le récupérer placées en garde à vue les deux femmes devraient être mises en examen dès demain à Lyon pour complicité d'évasion à l'étranger une nouvelle affaire Madoff aux Etats-Unis cette fois il s'agit d'un homme d'affaires texan le mécanisme apparemment est le même l'escroquerie dépasse les 9 milliards de dollars sur place à New York Martine Laroche-Joubert Pascal Jouffriot du ton de sa splendeur Robert Allen Stanford 20 millions de dollars dévoilés ici pour sponsoriser l'équipe de cricket d'Antigua il régnait sur cette petite île des Caraïbes son fief où il avait basé une de ses sociétés adoubé chevalier par le premier ministre il se faisait appeler Sir Allen un milliardaire flamboyant il aimait les grands discours un peu pompeux bien introduit aussi dans les milieux politiques ici avec la démocrate Nancy Pelosi et généreux donateurs en plus je veux remercier le groupe Stanford grandeur et décadence sa couronne vient d'être renversée au Texas par une horde d'enquêteurs au siège de sa compagnie accusé d'une fraude de plus de 9 milliards de dollars ses actifs sont gelés ses victimes elles lui envoient un message bien senti j'espère que vous ferez ce qu'il faut pour vous mais surtout pour rembourser vos clients et j'espère que personne n'essayera de vous assassiner une affaire qui évoque à une moindre échelle celle de Bernard Medoff soupçonné lui d'une escroquerie de 50 milliards de dollars la chasse au mini Medoff est ouverte à propos d'économie la satisfaction de Barack Obama l'accord est signé pour le gigantesque plan de relance de 787 milliards de dollars le président américain a eu cette phrase très remarquée pour lui ce plan représente je cite le début de la fin de la crise il confirme par ailleurs l'envoi de renforts en Afghanistan 17 000 hommes au total retour en France depuis le début de la semaine nous évoquons les changements provoqués par internet dans notre vie quotidienne hier on parlait des sites de rencontres communautaires ce soir les effets pas forcément prévus ou désirés de Facebook ces réseaux sociaux qui permettent de retrouver ou de se faire des amis on y partage des photos des lettres des vidéos et bien chacun doit le savoir c'est devenu un terrain d'enquête pour les recruteurs si vous postulez pour un emploi l'entreprise ira vérifier cela peut avoir un côté très positif cela peut aussi jouer des tours c'est le dossier de cette édition il est signé Juliette Guérin Mourad Bouretima ça n'aura duré que quelques minutes une centaine de parisiens figés sur la passerelle des arts on appelle ça un freeze une action spontanée d'un groupe dont les membres ne se connaissaient pas il y a encore une heure alors comment sont-ils arrivés là ? via facebook j'ai su qu'il se passait quelque chose ici via facebook facebook encore et toujours facebook ça marche que par ça de toute façon à l'origine de l'événement il y a surtout Maxime qui sera photo vidéo connectez-vous sur facebook toutes ses invitations il les a lancées sur facebook un réseau créé il y a 5 ans par Mark Zuckerberg ce jeune américain voulait mettre en contact ses amis le réseau est maintenant ouvert au monde entier et compte 150 millions de membres grâce à facebook Maxime est donc connecté en permanence à ses 389 contacts pas tous des intimes et pourtant rien ne lui échappe il y a un album photo qui vient d'être publié on peut aussi savoir l'état relationnel de chacun par exemple là j'apprends qu'une amie est maintenant célibataire c'est important de savoir tout ça celle qui est toute seule célibataire maintenant je ne ferai pas de gaffe je sais qu'elle n'est plus avec son copain facebook mais aussi myspace copain d'avant linkedin du plus branché au plus professionnel ces réseaux rassemblent plusieurs centaines de millions de membres photos loisirs centre d'intérêt chacun peut y exposer sa vie privée c'est donc une mine d'informations pour ce recruteur je taire un oeil sur les réseaux sociaux fait désormais partie intégrante de sa procédure de recrutement alors attention aux soirées arrosées tout le monde a le droit d'avoir bu un coup et d'avoir été pris en photo avec des copains parce que c'est pas un crime bon ceci dit si les sites ne sont remplis que de ça c'est un peu gênant maîtriser ces informations c'est la clé ce salarié de Michelin a critiqué son entreprise sur le réseau copains d'avant il y parlait notamment de boulot de bagnard quelques semaines plus tard il recevait sa lettre de licenciement on discute avec les collègues on met un petit un petit commentaire et puis on dit ça en souriant quoi même j'ai même mis un smiley à la fin pour nous ce qu'on pense c'est que quelqu'un nous a balancé car sur internet tout se sait alors avant de s'aventurer sur ces réseaux mieux vaut choisir les informations que l'on veut bien laisser filtrer d'autant plus que Facebook peut désormais les conserver sans limite de temps les vacances une fois n'est pas coutume vous n'entendrez personne se plaindre cette saison du côté des stations de sport d'hiver elles font le plein grâce à une neige abondante mais les skieurs sont aussi plus exigeants ils regardent davantage les prix du coup les stations s'adaptent le ski à l'heure des économies reportage au Val d'Alos Olivier Theron Raymond Chaplard allez tu te mets derrière moi Arthur allez Arthur et sa bande de petits trappeurs partent en randonnée découverte Jean-François l'accompagnateur en montagne va leur apprendre à lire les traces laissées dans la neige cet animal là est-ce que vous voyez là le renard c'est le renard alors le renard lui il met ses pieds l'un devant l'autre la balade va durer toute la matinée les raquettes sont fournies gracieusement le guide est rémunéré par la station du Val d'Alos mais pour les parents c'est gratuit c'est vrai que ça permet d'avoir une autre vision de la station et qu'on se dit bon la station fait des efforts et c'est vrai que c'est très important un peu de gratuité au pays de l'or blanc c'est la mesure anti-crise choisie par le Val d'Alos le sentier de randonnée est balisé et damé les clients apprécient on peut profiter d'activités comme ça gratuites c'est toujours très agréable en ce moment ça fait des vacances pas chères et pouvoir s'amuser tous en famille c'est très agréable il faut que nous nous soyons en sorte de proposer à notre clientèle des activités en marge des domaines skiables ça passe en particulier par la randonnée pédestre sur neige sur itinéraire d'année mais aussi par un tas d'offres intéressantes en particulier à l'égard des familles et des enfants qui elles aussi sont gratuites les résidences de tourisme font aussi des efforts de moins 20 à moins 50% de rabais sont proposés en dernière minute le taux de remplissage de la station dépasse les 80% mais sur les pistes les skieurs changent un peu leurs habitudes on fait plus attention aux dépenses à côté alors on veut faire un resto à midi ou le soir on mange à la maison à l'appartement et puis on fait un pique-nique le midi en période de vacances scolaires et donc de grande affluence la seule chose qui ne soit pas négociable c'est le coût des remontées mécaniques il n'est fait aucune concession sur le prix de l'émotion question maintenant quel est le groupe qui a vendu 1 million 200 000 exemplaires de son premier disque en 4 mois seulement réponse The Priest pardon pour l'accent c'est assez inattendu il s'agit de 3 prêtres irlandais François-Julien Piennoir et Vivien Roussel ont rencontré le trio hier soir en représentation privée à Paris les Beatles affirmaient qu'ils étaient plus célèbres que Jésus Christ et bien les Beatles risquent d'être détrônés par ces 3 prêtres accueillis comme des rock stars à Paris mais Jésus n'a rien à craindre et vous pensez devenir plus célèbre que les Beatles ? ça ne m'a pas vraiment traversé l'esprit et je crois que c'est mieux comme ça plus d'un million d'albums vendus oui pour le moment avec Ave Maria de Heinden un des tubes du répertoire liturgique les prêtres s'exportent dans 34 pays et pas seulement jusqu'aux oreilles des seuls croyants les gens cherchent à donner un sens à la spiritualité et à la vie surtout à une époque où le monde financier est en crise et ça les gens le réalisent bien plus qu'avant les 3 garçons de Belfast ont enregistré leur album au Vatican mais rien à voir avec un boys band catholique fabriqué de toutes pièces par l'église non ils ont chacun leur paroisse ont grandi ensemble et chanté toute leur enfance et le contrat signé avec leur maison de disques est unique dans l'histoire du marché musical à tout moment ils peuvent retourner auprès de leurs fidèles c'est la priorité tous les gains des prêtres chanteurs seront reversés à des oeuvres de charité ils n'emporteront donc rien au paradis une image de football belle prestation de Saint-Etienne qui retrouve des couleurs en Europe comme au bon vieux temps en 16e de finale allée de la coupe l'UEFA les verts viennent de s'imposer face à l'Olympiakos en Grèce 3 buts à 1 voici les 3 premiers buts signés les 3 buts stéphanois pardon signés Ilan Dernis et Gomis on revient maintenant sur l'une des principales informations de cette journée la situation qui dégénère en Guadeloupe avec un homme tué la nuit dernière on fait un dernier point en direct avec vous Valérie Lerouge en direct de BMAO bonsoir comment évolue la situation autour de vous ces dernières heures en apparence au moins la pression est retombée d'un cran aujourd'hui pas d'affrontement direct entre forces de l'ordre et manifestants mais depuis deux jours c'est à la tombée de la nuit que ça dégénère que des groupes de casseurs s'en prennent essentiellement aux voitures de police mais aussi aux journalistes avec des vols de caméra et même aux touristes hier deux 4x4 d'excursion ont été la cible des jeunes casseurs et des cailloux ont touché des touristes faisant deux blessés le procureur ne cachait pas tout à l'heure sa crainte de voir une recrudescence des incidents ce soir et des forces de l'ordre sont arrivées en renfort de métropole merci Valérie pour ces toutes dernières informations avant de refermer ce journal je vous en rappelle l'autre principal titre les résultats du sommet social à l'Elysée Nicolas Sarkozy a annoncé en début de ce journal des coups de pouce au pouvoir d'achat pour un montant total de 2 milliards 600 millions d'euros avec notamment les deux derniers tiers de l'impôt sur le revenu supprimés pour la première tranche c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Isabelle Martinet 20h45 Louis Page à demain l'info en continue c'est aussi sur france2.fr